Après le ministère du travail de la fonction publique, le ministère des affaires étrangères de la coopération et le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, c'est le tout des membres des commissions administratives paritaires, des ministères de la santé et celui de l'agriculture, de bénéficier de la formation initiée par le CNDS à l'intention des CAP de tous les ministères. L'atelier de renforcement de capacité a démarré le 11 août 2020 à Cotonou. Le souci du CNDS en émissions ces ateliers de renforcement de capacité au profit des membres des CAP nouvellement installés est d'outiller ces derniers pour mener un dialogue social constructif et productif. Les objectifs fondamentaux de cet atelier qui nous réunit ici sont les suivants. Outiller les membres de la commission administrative paritaire CAP du ministère de l'agriculture et de l'élevage de la pêche à s'approprier leur mission et à exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs du ministère de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Sensibiliser les acteurs du ministère sur leurs missions et rôles. Familiariser les membres de la commission administrative paritaire aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Donner aux membres du CAP les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Et échanger avec ses membres sur les outils de performance d'une structure de dialogue social et sur quelques thématiques d'actualité ou essentielles à aborder pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Les partenaires sociaux s'engagent pour l'instauration d'un climat apaisé emprunt de confiance réciproque en collaboration avec le Conseil national du dialogue social. Merci donc le Conseil national du dialogue social pour avoir initié cette formation à notre endroit. Notre souhait c'est que tout ce qui sera partagé lors de cette formation puisse permettre à chaque parti qui anime les commissions paritaire dans le dialogue social, dans les deux ministères, de pouvoir vraiment saisir l'opportunité de faire dans le dialogue social un outil de développement. Nous promettons donc d'être assidus et de pouvoir vraiment utiliser les fruits dans cette formation pour vraiment dynamiser les différentes structures du dialogue social de nos ministères. Pour les travailleurs, le dialogue social est un levier incontournable pour une bonne relation professionnelle. Rien de bon ne peut se construire dans la discorde. C'est à l'âge, le président du Conseil national du dialogue social en fait un credo et c'est un heureux jour pour moi de constater que cela se répercute dans les ministères sectoriels. Parce que pour nous, au ministère de l'agriculture, de l'éleveur et de la pêche, lorsque vous vous retrouvez ensemble pour prendre une décision, elle est facile à mettre en œuvre et elle vous amène loin. Et comme on ne finit jamais d'apprendre, c'est l'occasion jamais rêvée de nous mettre à l'école du savoir pour davantage implémenter ce dialogue-là au niveau du ministère de l'agriculture, de l'éleveur et de la pêche, et au ministère de la santé. L'atelier du 3 jours L'atelier du 3 jours